On est tous éblouis par le combat avec Tyson Paul, mais il faut savoir qu'il y a deux championnats du monde dans cette sous-carte, Mario Barrios contre Adel Ramos, les deux américains d'origine mexicaine, et Armada Serrano contre Cathy Taylor, la revanche, là où il y aura toutes les ceintures, tous les titres en jeu, et Mario Barrios contre Adel Ramos, on va parler de ça, le combat vient de se terminer, les potes de dato, Mario Barrios, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai souvent dit que Mario Barrios, c'est l'un de mes boxeurs préférés, j'aime beaucoup son style, mais dans ce combat-là, je ne l'ai pas reconnu, et il va le dire à la fin du combat, il va le dire par lui-même, enfin lui-même, alors si on parle du combat, déjà c'était Mario Barrios est champion du monde, détenteur du titre WBC, des pro-walters, 29 ans, son adversaire, 33 ans, première route commence, les potes de dato, on ne peut mieux, le scénario absolu, le scénario le plus rêvé, il connecte avec sa droite Mario Barrios, et il a une assez belle droite, il le connecte à, il a une flash, flash knockdown, c'est-à-dire, il fait ascenseur son adversaire Adel Ramos, il se relève, il n'est pas compté, et tout de suite, il dit, viens, 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 on continue la bagarre, le combat, ça, ça se voit qu'il ne s'était pas surjoué, il ne jouait pas, et ça montre sa mentalité, tu vois, de ce boxeur, de son adversaire Adel Ramos, deuxième ronde, je vous dis, ça continue magnifiquement, il le connecte encore, boum, avec la droite, et là, c'est un vrai knockdown, il tombe Adel Ramos, il se relève là aussi, il est, voilà, sur le soi, ça l'excite plus qu'autre chose, tout continue bien, c'est-à-dire que non, pas tout continue bien, à partir de là, donc, troisième ronde, je me dis, première ronde, un knockdown, enfin, knockdown, pas compté, mais, bien touché, bien connecté, deuxième ronde, deuxième knockdown, troisième ronde, est-ce qu'il y aura troisième knockdown ? L'épaule Dato, non, il s'est assis sur ses acquis, Mario Barrios, donc, vu qu'il a connecté, il a touché deux fois avec sa droite, directe du droit, et bien, il n'a fait qu'à chercher ses droites-là, il était Mario Barrios assez suffisant, alors, il faut aussi, il faut aussi dire ce qui a, dire ce qui a fait bien son adversaire aussi, si son adversaire, lui permettait pas aussi de développer sa boxe, c'est-à-dire qu'Adel Ramos, il est très actif, tu lui envoies un bras avant, il t'envoie aussi bras avant, il t'envoie en même temps, voilà, tu veux prendre un temps de répit, quelques secondes, reconstruire l'attaque, il te laisse pas, il est sur toi, il travaille, assez varié, maladroit le boxeur, je vous l'accorde, mais ça frappe, les frappes à Lourdes, il a du cœur, il a du caractère, et il avait aussi, l'envie surtout de gagner, et on enlevait la ceinture à Mario Barrios, donc Mario Barrios, je vous disais, il est suffisant, il comptait sur sa droite, il ne cherchait que directe du droit, il travaillait bras avant, et attendait que son adversaire, il travaille pour qu'il contre-attaque, alors, les poteaux de dato, arrive maintenant, sixième round, donc, il n'a pas pu connecter, depuis troisième, quatrième round, cinquième round, il n'a pas pu connecter avec sa droite, et là, son adversaire, il prend plus en plus confiance, il trouve plus en plus de brèches, il touche plus en plus Mario Barrios, et là, il le connecte avec sa droite, tu crois, et Mario Barrios, il est dans les vapeurs, dans les vibes, et boum, encore à la droite, c'est là, à son tour, Mario Barrios, il tombe, et il est knockdown, en sixième reprise, et deuxième partie du combat, là, sixième, c'était huitième, novième, dixième, enfin, c'est, tous les rondes, enfin, d'affilée, c'est son adversaire qui prend des rondes, et Mario Barrios, il est tout abîmé, il est tout en sang, sa tête est gonflée, je ne l'ai pas reconnu, ce boxeur, je me suis dit, peut-être physiquement, il n'est pas prêt, parce qu'il était fatigué, il était au bout du rouleau, parce que les potos de datos, il faut savoir que, ou pour celles et ceux qui pratiquent la boxe, faites la préparation physique, n'oubliez pas la prépa physique, je ne vous parle pas de musculation, tout ça, les fractionner, courir, fractionner sur le sac, endurance musculaire, endurance, des poumons, si vous voulez, enfin, pour parler, voilà, en plus large nombre de personnes, tu vois, donc travailler, muscler les poumons, courir, et endurance musculaire, pas faire bodybuilding, donc, Mario Barrios, si là, il faisait confiance à son physique, son cardio, si vous voulez, on dirait en physique, et bien, il ne serait plus le même, parce qu'il s'économisait aussi, mais son adversaire aussi, il était très bon, donc, c'était un combat plaisant, donc, à la fin, c'est match nul, donc, il y en a un qui donne la victoire à Mario Barrios, l'autre à Amos, et il y en a un qui donne match nul, donc, il conserve son titre Mario Barrios, je suis content pour lui, c'est pas un vol, le truc, voilà, c'est pas un vol, mais, mais voilà, combat de revanche, pourquoi pas, voilà, j'ai envie de voir Mario Barrios, qui est champion, être plus, montrer son caractère de champion, c'est toi, qui a le titre, c'est toi qui est le roi, tu vois, et tu dois pas te comporter comme un, challenger dans tes combats, il faut montrer, c'est moi le patron, donc, je veux que, dans la revanche, il montre qui, c'est lui qui est le patron, et je vous disais, à la fin du combat, il disait, et bien, franchement, je me suis préparé pour 12 rondes, oui, adversaire, il frappait fort, parler de Ramos, mais je sais pas ce qui m'est arrivé, en fait, voilà, enfin, franchement, il a dit ce que je pensais de lui, tu vois, je dis, mais je sais pas ce qu'il a, et il dit, je sais pas ce que j'avais, tu vois ce que je veux dire, donc, voilà, il dit, c'est le combat, c'est comme ça, voilà, on sait pas ce qu'il avait, voilà, comme je disais, peut-être prépa physique, voilà, psychologiquement, assez fragile quand même, pas costaud, tu sais, pas costaud, genre, je lui ai affligé deux knockdowns, dans les deux premières rondes, et là, il faut que je, un semi-knockdown, un vrai knockdown, et là, il faut que j'abrège, il faut, il faut, là où je lâche pas, je montre que, tu vois, je prends l'ascendant encore plus, bah, si tu enlèves ça, enfin, si tu rates ce train-là, ce passage, ce moment, et bah, c'est l'adversaire qui arrive, tu vois, et il prend confiance, et c'est ce qui est arrivé, donc, il a loupé ce moment-là, Mario Barrios, l'écoute d'atot, le combat, je suis content, il n'y a pas encore commencé, Tyler, Serrano, donc, j'ai rien loupé, je vous poste ça comme tel, et, cette vidéo, voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout cela, est-ce que vous aimez bien, Mario Barrios, moi je l'aime beaucoup, et, et Abel, Abel Ramos, je ne connaissais pas, voilà, je ne connaissais pas, mais, mais, voilà, c'est un gars avec du caractère, et il m'a plu, sans plus, voilà les potatoes, je vous dis à tout à l'heure, à tout à l'heure, pour le débriefing, Tyler, Serrano, je vous dis à bientôt, oh, très, très bientôt, et bim, dans la gueule, de, 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 Abel, je connais un seul, Abel, c'est Abel Sanchez, donc, Abel Ramos, et Ramos aussi, je connais le footballeur, c'est tout, lui, il a pris deux noms des célébrités, Abel Ramos, lui, il est devenu nul, voilà, personne ne touche mon poteau, mon petit bébé, Mario, Mario, cette fois-ci, le Mario, le jeu là, cette fois-ci, cette fois-ci, de Débou, c'est un élégal, c'est au débron, au début, c'est au débron.